Véritable success story de la radioespace Guinée, les Grands Girls, détentrice des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée. Toute catégorie confondue. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Media de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Bien, merci à vous qui nous rejoignez du côté de tout voir. Bienvenue dans cette émission Les Grands Girls, dans la deuxième partie, mesdames et messieurs. Dans un instant, on parlera politique, évidemment, avec Dr Faya Milimono. Vous le voyez dans le couloir de Radio-Espace, il faut le dire. Et cette question, l'opposition républicaine et les syndicats à l'origine des mouvements de grève dans le secteur de l'éducation, sont-ils à bout de souffle ? Nous essayons de comprendre. Face à la fermeté choisie par le gouvernement du Premier ministre, Dr Kassori Foufana, comme moyen de réplique aux actions de protestation engagées par ces entités, et celles-ci semblent perdre leur pédale. Les stratégies utilisées jusqu'ici par ces entités ont-elles montré leurs limites ? Comment sortir de l'impasse politique et celle de la grève des enseignants ? Dr Faya Milimono, il faut le rappeler, il est le président du BL, membre de l'opposition républicaine. Et bien, il nous réjoint dans ce studio. Vous le voyez à l'instant T. Beaucoup de réactions ce matin avec les auditeurs. Famo Yula qui nous écrit sur hashtag espace GG. On commence d'abord par les GG. Autant de femmes que dorment sur le plateau. Je ne savais pas que l'équipe des grandes gueules était aussi macho. Pauvre Mafoudia, voilà. C'est Famo Yula qui nous écrit ce matin sur notre plateforme hashtag espace GG. Genab Kamara nous écrit hashtag espace GG. Les femmes ne sont pas nombreuses. Dans la politique en Guiné-car, les femmes font la politique du développement et non la politique politicienne. Voilà, ça c'est une pique à Domani Doré ce matin. On reste toujours dans le sillage avec ses éliteurs. Ibrahim Ibn Ahmad qui nous écrit Dr Faya Milimono, avez-vous pris votre petit déjeuner ? On ne fait pas de grève de faim en Afrique ? Voilà, déjà la question qu'il faut déjà. Il n'y a pas de souci. On va rester toujours avec ses éliteurs très nombreux ce matin à réagir sur le hashtag espace GG. On va y aller avec cet autre. Bonjour Lamine, Mohamed Amaro Kamara qui nous écrit. Bonjour à toute l'équipe. Je suis Mohamed Amaro Kamara depuis Caloum sur les rumeurs du retrait de l'organisation de la Cannes 2023. Ça serait d'un coup dur. Ça serait un coup dur. Donc pour nous, la jeunesse consciente, j'interpelle le gouvernement a apporté son soutien à la Fédération guinéenne de football. Cet autre aussi est Gando Dara Diallo qui nous écrit Le développement durable de la Guinée passe par la formation et la qualification de sa ressource humaine. Hélas, je constate avec amertume depuis deux mois, nos enfants ne vont pas à l'école. Le gouvernement doit accepter de négocier avec le SLEG. On reste toujours dans le sillage avec Nounou qui nous écrit sur le hashtag espace GG. La revendication ne se fait pas avec le cœur. Il faut plutôt inviter les femmes à s'affirmer et oser parler comme des hommes politiques si vous voulez cette parité. On reste avec Soto Tron qui nous écrit. Mamadi Kondé nous écrit aussi sur le hashtag espace GG. Bonjour les grandes gueules. Une prévision importante pour Mahfoudia Bangoura. Il y a 15 femmes sur 45 membres au Conseil économique et social et 2 femmes sur 6 au bureau de l'institution. C'est la meilleure représentativité des femmes dans les institutions républicaines. On reste toujours avec Soto Tron, Amadou, politologue D, sur le hashtag espace GG. Aujourd'hui, le combat du SLEG est voué à l'échec car ils sont de mauvaise foi. C'est pourquoi l'autorité de l'État devrait s'imposer face à cette structure purement... Voilà, je ne comprends pas. Tous handicapés. Allez, merci. Sinon, on a Tidiane Botenier, qui réagit sur le hashtag espace GG. La Guinée n'est pas encore mûre pour la parité car pour la parité, il faut des institutions fortes pour une démocratie vraie. Beaucoup de réactions. Voilà, Mohamed Nour, Touré aussi qui réagit. Bonjour les grandes gueules. Là où le Cameroun s'est fait retirer l'organisation de la Cannes 2019, malgré les infrastructures sportives, sociales et routières meilleures à la Guinée, je crois que la Guinée a une belle sommation à ce sujet. C'est-à-dire qu'on a Dr. Faya Milimono. Bonjour. Bonjour Dr. Faya Milimono. Bonjour Lamine. Merci de reprendre à l'invitation des grandes gueules. Sous le vif, l'enquête sur l'attaque du véhicule de commandement du chef de file de l'opposition, vous étiez à bord de ce véhicule le 23 octobre à Bellevue lorsque ce véhicule a essué un tir. Depuis, une enquête a été ouverte. Vous avez été entendu hier par les enquêteurs à la brigade de recherche. Où en est-on et quand savez-vous et comment le dossier évolue-t-il ? Bon, ce que je sais, c'est qu'on m'a dit hier que j'étais le dernier témoin à être entendu avant que les enquêteurs ne déposent le rapport. Donc, je pense que le dossier est en train d'avancer, au moins pour une fois. Il n'y a pas eu de mort, heureusement, mais il y a une enquête qui est en train d'être faite. Oui. Nous souhaitons que ça va aboutir à quelque chose. Et nous souhaitons aussi qu'on fasse la même chose pour tous ces guineans un peu partout sur le territoire national qui sont en train de mourir. Qu'avez-vous témoigné hier ? Ce que j'ai vécu le 23 dans la voiture du chef de file de l'opposition, c'est sur quoi on m'a posé des questions et j'ai donné des réponses. Oui. Alors, est-ce que vous êtes... Les réponses que vous avez données sont-elles sur la même ligne que celles que les déclarations que vous avez tenues le jour même de l'attaque du véhicule de celle d'Alain Diallo ? Parce que vous avez affirmé tout de même que c'était une tentative d'assassinat. Mais c'était clair que c'était une tentative d'assassinat parce que quel que soit... Votre approche n'a pas évolué ? Quel que soit le nom qu'on peut donner à ceux qui a traversé le pare-brise de la voiture de celle d'Alain, si ça avait touché la tête de quelqu'un ou la poitrine de quelqu'un, cette personne ne serait plus de ce monde. C'est vrai qu'il y a une bonne dame qui est morte de grenades lacrymogènes à l'Hexagone, mais en même temps, Monsieur le Président, vous pouvez mettre votre... Voilà. Alors, en même temps, dites-nous, est-ce que au regard du fonctionnement de la démarche qui est celle de la brigade de recherche, de la manière dont l'enquête est conduite, est-ce que vous êtes rassuré ? Est-ce que vous pensez que pour une fois, le travail est en train d'être bien fait par cette brigade de recherche ? Proto de dire qu'on est rassuré. Il faut attendre que ça aboutisse, que la justice soit faite. Il faut attendre que d'autres enquêtes soient ouvertes, qu'on aide à... qu'on identifie, n'est-ce pas, les auteurs des tuéries. C'est ce jour-là que nous allons commencer à avoir de l'espoir. Pour l'instant, nous avons été entendus, des questions nous ont été posées, nous avons répondu avec précision sur tout ce que nous avons vécu ce jour-là. Une question sur la nature du projectile, vous a-t-elle été posée ? Ben, la question m'a été posée sur la nature du projectile. Je ne suis pas un expert en balistique. Qu'avez-vous dit ? Je ne suis pas un expert en balistique. C'est la réponse qui a été la vôtre ? Non, écoutez. Oui, est-ce que c'est la réponse qui a été la vôtre ? Pourtant, vous aviez parlé de balles. C'est important de le préciser, Moussa. Le jour de l'attaque, docteur, vous êtes précipité pour dire que c'était une tentative d'assassinat qui était planifiée, donc qui vous visait, vous et le leader de l'UFDG, et que c'était un tir à balles réels. Il y a une seule chose M. Boubacar qu'on peut faire pour vérifier si ceux qui ont été tués pouvaient tuer ou ne pas tuer, c'est de faire l'expérience. Prendre un hâte à nez. Mais vous avez parlé de balles. On a dit que c'était une tentative d'assassinat et cela est maintenu comme version. Mais vous ne retenez plus la nature du projectile. Vous ne retenez plus l'absorment de balles. La nature du projectile, ça peut être une ballerie. Ce qu'on peut appeler projectile de n'importe quelle nature, c'est qui est clair. Ce que j'ai dit, je ne suis pas spécialiste en balles. Ça peut être une balle réelle, ça peut être autre chose. Ce qui est clair, c'est que si on fait l'expérience en mettant un être humain et en tirant à bout portant sur sa tête ou sa poitrine, ce qui a été tiré contre la voiture de celle-là, il est clair que cette personne-là ne sera pas Juste une information, même si c'est mon point de vue, je continue de le maintenir, même si c'est une pierre qui avait été intentionnellement lancée contre le vécu de celle-là, je pense que l'acte n'aurait pas dû être commis. C'est suffisamment grave parce que l'intention vaut l'action. Mais en même temps, il appartient donc à la justice de faire toute la lumière dessus et j'ai appris par certaines sources bien placées qu'il y aura une reconstitution des faits à l'image de ce qui s'est passé pour le cas malheureux de l'âge Doura. Donc, il y aura une reconstitution de l'âge Doura à l'image du cas de l'âge Doura et que déjà une expérience liée à l'utilisation d'une arme Péamaka a été faite sur un véhicule de la même nature que le véhicule du chef de file de l'opposition, tiré donc sur le pare-brise et l'utilisation également de cette grenade lacrymogène tirée également sur le pare-brise. Je n'en connais pas les conclusions mais je pense que dans les jours à venir, si une telle expérience a été faite, l'opinion serait défiée. Voilà. Question ma frérie. Alors, c'est vrai que quand on écoute Dr Fayard aujourd'hui, on remarque plus de prudence que le jour J. Est-ce que justement ce n'est pas par moment cette façon de se précipiter pour tirer une conclusion alors que rien n'est dit ? Est-ce que déjà ce n'est pas un problème ? L'autre question, c'est par rapport à l'installation des P.A., les manifestations qui sont tout le temps annoncées mais aujourd'hui, quelle est votre appréciation ? Est-ce que vous êtes de ceux qui pensent que oui, quand même, ça a permis d'éviter des cas de mort ? Quelle est votre appréciation ? Bien, Afoudia, ce que je peux vous dire par rapport à ce que vous pensez être une évolution de ce que nous avons dit, ce n'est pas une précipitation. Si vous étiez assis dans cette voiture et ce jour-là et vous avez vu ce qui s'est passé, je crois que vous allez être d'accord avec nous que c'était clairement une tentative d'assassinat. Parce que si ces jours-là, qu'on l'appelle projectile, qu'on l'appelle pierre, qu'on l'appelle balle réelle, si ça avait touché la tête de quelqu'un, on ne serait pas en train de dire ce qu'on est en train de dire aujourd'hui. Alors, il faut que dans notre pays, nous cessions d'encourager des cas de crimes en essayant d'ironiser ou de suspecter ou de banaliser que ce qui a été fait n'est pas grave. Ça a été suffisamment grave. Non, non, laissez-moi finir. Ça a été suffisamment grave. Il fallait être dans cette voiture pour s'en rendre compte. Donc, notre position n'a pas évolué. C'était bien une tentative d'assassinat. C'est Dieu qui nous a sauvés. Si ce jour, quelque chose nous était arrivé, nous ne savons pas dans quelle situation notre pays serait aujourd'hui. Vous m'avez posé la question par rapport au PA. Je dis ceci. Je porte ce tee-shirt. Je veux quand même revenir là-dessus. Personne n'a banalisé ce qui est arrivé. Plusieurs fois, je pense que vous êtes en train de déplacer la réponse qui devait être ailleurs. Plusieurs fois dans ce studio, nous avons condamné ce qui est arrivé. Pierre, projectile, quoi d'autre, c'est anormal, c'est inadmissible. La question de Mafoudia est bien simple. J'aimerais bien vous ramener là-dessus. Lorsque c'est arrivé, vous aviez dit que c'était une balle. Aujourd'hui, on vous pose la question, vous nous dites que vous n'êtes pas spécialiste en balistique. Est-ce que ce jour-là, la situation avait fait de vous un spécialiste en balistique pour en conclure que c'était une balle ? En tout cas, tel que j'ai vu, le trou que ça creusait dans le pare-brise, vraiment, sur place, la seule chose à laquelle j'ai pensé, c'est une balle qui a traversé. Vous reconnaissez ce matin, dans ce studio, que vous êtes allé un peu trop vite. Dans tous les cas, ce sont les enquêteurs qui vont nous dire si c'est une balle réelle. Non, non, ce sont des enquêteurs qui vont nous dire si c'est une balle réelle. Toute la reconstitution dont vous avez parlé, nous serons en train d'observer. Je crois que la seule manière d'infirmer ou de confirmer l'hypothèse que c'était une tentative d'assassinat, c'est de tenter, par exemple, de tirer ce projectile ou cette pierre ou n'importe quoi sur la tête de quelqu'un directement. Si cette personne se lève et marche, alors ce n'était pas une tentative d'assassinat. On va y venir, on va y venir, mais restons un petit instant sur cette attaque. Il y a eu du débat sur les lunettes arrière du véhicule de commandement de la celui de l'Agnalo. On a vu des images circuler comme quoi, après l'attaque, suite à l'attaque, les lunettes arrière n'étaient pas touchées, n'étaient pas endommagées, donc n'étaient pas perforées et que c'est après qu'il y a eu une manœuvre pour endommager les lunettes arrière. Vous étiez à bord de ce véhicule. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que vous avez vu ? Est-ce que ce projectile, qu'il soit une balle ou une pierre, lorsque ça atteint le pare-brise, est-ce que ça a touché les lunettes arrière ? Je ne peux pas vous dire si ça a touché parce qu'il faut bien décrire le contexte. Lorsque nous sommes arrivés là, c'est des gaz lacrymogènes qui ont d'abord été lancés. La voiture était pleine de fumée. Chacun cherchait à protéger les yeux, les oreilles, les nez, etc. Et c'est dans cette circonstance-là que nous avons pris le demi-tour lorsque ce qu'on appelle projectile ou balle ou pierre a traversé le pare-brise. Oui. Moi, je me suis... J'ai vu la voiture complètement lorsque nous sommes arrivés dans la salle, dans la cour de ces Lodalins. Est-ce que c'est sur place que ça s'est passé ? Après, comme on peut le prétendre, ce qui est clair, c'est que... Vous avez vu la voiture dans la cour. C'est dans la cour. Dans quel état était-elle ? Est-ce que les lunettes arrières n'étaient pas touchées ? Ce que j'ai vu dans la cour quand c'est arrivé, c'est que c'était brisé derrière. Comprenez ? Donc, ce n'est pas à moi de l'établir ici parce qu'en ce moment précis, je pensais beaucoup plus à ma vie qu'à ce qu'on est en train de raconter. Les P.A. Dr. Fayard, Minimono, notre invité ce matin chez les Grandes Gueules. On parle de l'installation des P.A. maintenant sur la route. Sur les P.A. En fait, quand on vous a dit que nous allons commencer et c'est d'ailleurs demain que nous allons entamer la grève de la femme, n'est-ce pas ? Vous êtes sérieux ? Nous sommes très sérieux. Ah oui ? Nous sommes très sérieux. Vous avez été témoin et d'ailleurs, nous vous remercions pour 2014 quand vous avez abondamment couvert cette grève et finalement, nous avons vu partir les militaires de Nome. Nous souhaitons que ce sera la même chose pour nos écoles. Quand on va les voir reprendre le chemin de l'école, ça sera la même chose pour le cas de ces P.A. Les Grandes Gueules. De ce que nous disons ? Rassure-nous, Dr. Fayard, que la grève de la femme, ce n'est pas juste une question de santé. Non, pas du tout. Écoutez, ce n'est pas une question de santé. Je connais. Dr. Fayard vient des États-Unis. Je le dis un peu parce qu'il a un surpoids. Il a peut-être besoin de respecter un peu le carnet médical. Non, pas du tout. Je veux espérer que c'est pour une semaine ou pour trois jours. Nous allons faire la grève de la femme pour quatre jours. Nous commençons demain et nous allons... Dans l'opinion, beaucoup pensaient que c'était une grève de la femme générale et illimité. Non, non, il n'y en a pas ça. Il est toujours illimité. On va casser quand même. Non, mais on n'est pas. Vous savez que c'était illimité. Il dit qu'il est toujours illimité. Ce n'est pas ma gande quand même. Vous êtes grève de la femme générale. On m'a invité, M. Diallo, à être avec nous et vous pouvez continuer après les quatre jours. Nous viendrons vous rejoindre quelques jours après. Pourriez-vous expliquer un peu le processus de la fin ? Demain, vous le saurez parce que nous sommes en train... Vous savez, le cas... le... le... en 2014. C'est le matin que nous vous avons informé que c'était au palais. Donc, demain matin... C'est de quelle heure, donc, à quelle heure ? C'est-à-dire que... Ce n'est pas de quelle heure à quelle heure. Nous commencerons demain. Nous resterons sur les lieux. jusqu'à la fin des quatre jours. Quand vous dites nous, nous, c'est qui ? Nous, c'est qui ? D'abord moi-même, les membres du bloc libéral, les... Les membres, ça veut dire que le directoire ? Pas seulement le directoire, les membres du bureau exécutif, il y en a qui feront partie, les militants qui feront partie, les membres du Conseil national des jeunes, du Conseil national des femmes, du Conseil national des sages. Il y a des représentants de toutes ces entités-là et il y a des mouvements qui sont venus au siège du bloc libéral. Nous envoyer des représentants qui seront là parmi ceux qui vont faire la grève et il y aura également parmi ceux qui vont encadrer. Pendant quatre jours sur place. Pendant quatre jours sur place, si vous étiez là en 2014, vous ne serez pas en train de poser cette question parce que c'était quatre jours là-bas, devant le palais du peuple, qu'on avait fait en 2014. C'est ce que nous allons faire. Maintenant, pour quelles raisons nous le faisons ? Je crois que ceci est extrêmement important. C'est important. Vous avez demandé le cas de PIA, je reviendrai au cas de PIA. Ça fait deux mois et nous sommes rentrés dans le troisième mois. Il y a l'UNESCO éventuellement qui menace, n'est-ce pas, une année blanche pour la Guinée. Ça fait deux mois que nos enfants ne vont pas à l'école. Je suis là, pas seulement en tant qu'acteur politique, je suis là parce que je suis aussi un parent d'élève qui veut voir nos enfants aller à l'école, apprendre, pas au concert, mais apprendre. Si l'État a de l'argent pour acheter des concerts et n'a pas d'argent pour payer les enseignants aller en classe, ça y a un problème. Et donc, nous pensons, à travers cette grève, nous comptons envoyer un message clair aussi bien au président qu'à son gouvernement, à son premier ministre, que ce qui est en train d'être fait aujourd'hui face à l'avenir de notre pays est suffisamment irresponsable. Quand on est membre d'un gouvernement, d'un pays, le pays ne devient pas sa chose. Ce n'est pas une propriété privée. Vous devez négocier. On peut taxer de fantaisistes ce que le syndicat a demandé, 8 millions, ou qu'est-ce qu'on veut. Mais ce qui est important, c'est que le gouvernement a obligation de s'asseoir autour de la table, discuter avec les syndicats et s'entendre sur quelque chose. Le problème qui, aujourd'hui, empêche le gouvernement à se mettre devant le syndicat pour discuter, c'est un problème de caution morale. Il n'y a pas de caution morale du côté de la gouvernance d'aujourd'hui. Parce que si, d'un côté, c'est le président qui sponsor un concert et qui, donc, dit aux enfants, j'ai de l'argent pour vous envoyer danser, mais je n'ai pas d'argent pour vous envoyer à l'école, il y a un problème. Il y a un problème quand nous nous rappelons de tous les scandales que nous entendons tous les jours sur les grandes gueules qui n'aboutissent jamais. On ne sait jamais qui a fait quelque chose. Personne n'a jamais été sanctionné. Si aujourd'hui, nous avions une gouvernance vertueuse, il aurait suffi pour un gouvernement vertueux d'aller devant le syndicat avec le tableau de bord de notre économie pour dire voici ce que nous pouvons faire, voici ce que nous ne pouvons pas faire. Mais si aujourd'hui, on essaie de dire qu'on ne va pas négocier parce que simplement on pense que la Guinée est devenue sa chose, c'est parce que le gouvernement n'a aucune caution morale et n'a aucune crédibilité. Voilà ce qui est chose. L'une des raisons pour lesquelles nous faisons cette grève de la faim. Deuxième raison pour laquelle nous faisons la grève de la faim, les PA. Nous ne sommes pas contre le fait qu'on mette les PA avec policiers et gendarmes. On peut renforcer comme on veut, n'est-ce pas, le dispositif sécurisé pour qu'il y ait de la sécurité sur l'ensemble du territoire national. C'est d'ailleurs l'un des rôles majeurs d'un gouvernement qu'aucun gouvernement en Guinée n'a jamais accompli véritablement. Ce à quoi nous nous opposons, c'est quoi ? C'est une question de loi. C'est une question, n'est-ce pas, de principe républicain. L'armée n'a pas le rôle de maintenir l'ordre. L'article 90 et 91 de notre Constitution prévoit les circonstances dans lesquelles l'armée peut intervenir dans des situations comme ça. Un, quand il y a un état d'urgence, est-ce que nous sommes en état d'urgence ? Je ne crois pas. Quand il y a un état de siège, est-ce que nous sommes en état de siège ? Je ne crois pas. S'il y a une situation de guerre, est-ce que nous sommes en guerre ? Je ne crois pas. Aujourd'hui, en décidant, c'est d'abord nos lois. Parce que si on permet, n'est-ce pas, au président Alpha Condé, à son gouvernement, de militariser nos quartiers, nos villages, nos villes, eh bien, à un moment donné, lorsqu'il sera question probablement de dire on veut ceci, l'armée sera là avec la main très facile d'enlever la vie à quelqu'un. Nous trouvons que c'est illégal, c'est anticonstitutionnel qu'on enlève dans le dispositif tous ceux qui sont militaires. Ils sont formés pour tuer l'ennemi. Je ne courois pas qu'il y ait une partie de la Guinée qui peut être déclarée aujourd'hui ennemie de la Guinée. Au même moment, il y a une frange de l'opinion de nos compatriotes qui habitent le long de l'axe qui est concerné par ces dispositifs, qui apprécient, qui saluent l'effet positif de l'installation de ces points d'appui. Depuis qu'ils sont en place, on constate une diminution de la violence et lorsqu'il s'agit des appels à des journées villes mortes ou des appels à des manifestations venant de votre organisation, de votre opposition, on constate qu'il y a moins de violence et donc il y a une baisse, il y a une tendance à la baisse de la violence. Parce qu'on a remarqué dans notre capital que lorsque l'opposition s'appelait à des journées villes mortes, très tôt le matin, les jeunes s'emparaient de l'axe et ils faisaient la loi en érigeant des barricades, en s'attaquant à d'autres citoyens. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, ça semble avoir changé depuis que ces pays existent, ne serait-ce que pour l'effet dissuasif, ça changeait. Beaucoup de nos compatriotes apprécient. Qu'est-ce que vous faites de l'opinion de ces gens-là, de ce que ces gens-là pensent de l'effet induit de ces pays, de la présence de ces pays. Nous ne sommes pas contre le fait que nous ayons un dispositif renforcé qui puisse effectivement assurer la sécurité de chacun de nous. On n'est pas contre cela. Ce à quoi nous nous opposons, c'est lorsqu'on viole la loi, lorsqu'on viole la Constitution. Donc la forme. Voilà. Voilà, voilà. Je viens compris. Retenez une autre chose. Le fait qu'on constate actuellement qu'il y a une certaine accalmée ne veut pas dire que tous les problèmes sont résolus. Parce que, écoutez, la paix, la paix, ce n'est pas l'absence de conflit, c'est l'existence d'une justice. Vous comprenez ? Allez-y, vous êtes des journalistes, allez là-bas et posez la question à l'ensemble. Oui, nous voyons que les scènes qu'on avait l'habitude de voir où il y avait des pneus qui brûlaient ou des gens qui arrêtaient d'autres qui passaient dans leur voiture. C'est celles-là, nous ne les voyons plus. Mais posez la question à l'ensemble de ceux qui habitent, n'est-ce pas, dans les quartiers qui sont aujourd'hui militarisés. Dans quelles conditions ils sont en train de vivre ? Quel dérapage on est en train déjà de vivre ? Parce que lorsque nous dénoncions, quand on était ici à Conakry, le cas de Nome, on dénonçait des cas de viol de femmes. Les grands gueules. Oh, vous êtes en train de faire ceci, vous êtes en train de faire cela. Les preuves, elles existent. Vous comprenez ? Nous ne voulons pas être là en train de regarder que ces genres de scènes se produisent encore une fois devant nous. C'est pourquoi ? Quand c'est illégal, il faut élever le temps. Bien. Élever le temps et soyez cohérents aussi. C'est très important. Nous sommes cohérents. Non, non, non. La méthode, parlons-en justement. Parce qu'en coulisses, beaucoup de choses se disent, docteur Bayard Milimono. Vous dites que vous n'êtes pas pour la manière dont l'opposition aujourd'hui manifeste et tout ce qu'il y a autour. Sauf qu'au niveau, quand vous avez organisé votre conférence de presse, rébellote, on n'a pas touché un mot. J'ai l'impression que vous surfez un petit peu. Non, non, pas du tout. On est très cohérents. Je vous ai écouté, docteur Bayard Milimono. D'accord. Voilà. Du côté de Fria, il y a eu beaucoup de démissions de ce côté. Mais non, non, c'est important. Ça vous fait rire, mais moi, ça ne me fait pas rire, justement. J'ai beaucoup d'informations à dire, docteur Bayard Milimono va quitter l'opposition européenne, il va partir avec la mouvance, beaucoup de choses se disent. Et on apprend même en coulisses que c'est le président Alpha Kondé qui a financé votre campagne en 2015, docteur Bayard Milimono. Ah oui ? Oui, le seul législatif. Ben oui, ben oui, ben oui. D'abord, je n'ai participé à aucune élection législative pour vous apprendre. Justement, voilà. Aucune élection, aucune élection à laquelle mon parti a participé a été financée par Alpha Kondé. Vous êtes sûr de ce que vous m'avez dit ? Je suis sûr de ce que je dis. Mais quand même... Tout à fait sûr. Vous savez, il y a une chose... Quand même, il ne va pas le reparler. Il y a une chose que je vais dire clairement dans ce studio aujourd'hui. Parce qu'à chaque fois que le BL... Attendez. Non mais attendez. Attendez. C'est sérieux. À chaque fois que le BL pose un acte, on pose la question qui lui a donné de l'argent. En 2015, quand nous avons été candidats, on a accusé le vice-président de Libéria, on a accusé Abbé Silla, on a accusé Céludalèque. Quand nous avons été candidats ? Oui. Quand nous avons été candidats en 2015. Oui. Il n'y a pas ce qu'il n'a pas dit dans les studios de Guinée. Est-ce qu'il ne peut y avoir de candidats en Guinée que ceux qui ont vidé les caisses de notre État ? Non. Il y a des Guinéens qui veulent un changement dans ce pays. Le président Condé ne vous a jamais assisté ? Je vous dis que le président Condé n'a pas financé... Pas Condé. Condé. Condé n'a pas financé la campagne du Bloc libéral et je le maintiens. Bien. C'est sur les grandes gueules que je parle et je veux, si vous en avez des preuves, que vous les extubiez. Mais non mais non, attendez. Non, non, parce que le BL en a marre de ces insinuations dont vous avez eu l'argent. Il y a des Guinéens qui veulent le changement en Guinée et qui sont capables de mettre la main dans la porte et financer le Bloc libéral. Si vous pensez que nous voulions être candidats aux élections présidentielles, législatives ou locales en Guinée, que ceux qui sont en train quotidiennement de vider les caisses de l'État, je suis désolé. Ce n'est pas ce que nous vivons sur le terrain. Si ça vous énerve, c'est parce qu'on a touché à la plaie. Non, non, non. Ça ne m'énerve pas. Vous le savez très bien. Moi, je vous regarde dans les yeux. Regarde-moi dans les yeux et je vous réponds la mine. C'est la vérité. Le Bloc libéral. Ce que vous dites, c'est de la diffamation. Ce n'est pas de la diffamation. C'est de la diffamation. Je suis désolé. Je le dis, je suis désolé. Je veux aussi faire une petite racontage que nous entendons. Comme on dit, que vous aussi, vous avez obtenu le financement pour faire la campagne du troisième mandat. On l'a entendu aussi dans les politiques. Vous comprenez ? Je vais vous dire la mine. Oui. Ce genre de racontage, ce genre de racontage, nous sommes habitués à ça dans ce pays. Et c'est ce contre quoi on se lève en venant en politique. La politique en Guinée n'appartient pas seulement à ceux qui vident les caisses de l'État guinéen. Ça appartient aussi à ceux qui veulent apporter le changement. Si vous pensez que quand le bloc libéral va à une élection, il est financé par Paul ou par Pierre, je vous le dis aujourd'hui de manière claire et dans les yeux que ce sont les militants, les responsables du bloc libéral, les sympathisants qui financent le bloc libéral. un point bas. C'est ça ! Et bien voilà, c'est comme ça que vous aimez les grandes gueules. Allez-y ! Les grandes gueules ! Je pense que lors de sa dernière rencontre avec le président, il n'a pas accepté le transport, comme j'ai entendu. Voilà. Et donc il se sort fort de tout cela. En même temps, un mot sur la façon par laquelle l'opposition républicaine revendique ses droits. Est-ce que la méthode de la rue, le langage de la rue, c'est une méthode qui paye ? N'y a-t-il pas pour en chéris ? N'y a-t-il pas d'autres leviers ? Il y a beaucoup de leviers que nous utilisons d'ailleurs. Je ne comprends pas. Il y a beaucoup de leviers que nous utilisons d'ailleurs. Nous sommes en train de parler aujourd'hui d'une grève de la faim qui sera entamée demain et qui va durer quatre jours. Nous allons faire la pression sur le gouvernement. Nous allons faire la pression. Non, parce que c'est le FDG, c'est l'Oudalen Diallo à la grève de la faim, pourquoi ? Attendez. Vous m'avez posé une question. Même au sein du bloc libéral, tous ne feront pas la grève de la faim. Est-ce que vous avez été le FDG ? Laissez-moi répondre à la question que vous avez posée. C'est l'Oudalen qui mange à 13 heures. Merci. Même au BL, tous ne vont pas faire la grève de la faim pour des raisons soit de santé ou pour plusieurs autres raisons. C'est ceux qui et nous serons accompagnés d'une équipe de médecins. Mais je vais vous dire une chose par rapport aux manifestations. Oui. Nous vivons dans un monde. On n'est pas sur une autre planète. Nous vivons sur la planète Terre et nous savons que ce soit en France, aux Etats-Unis, en Inde, en Afrique du Sud, la marche a été utilisée comme une démarche pacifique pour évindiquer. En Guinée, malheureusement, à tort ou à raison, la marche est aujourd'hui vue comme une violence. La ville morte est considérée comme une violence. Quand vous écoutez toutes les radios, en tout cas, tout le monde semble être unanime aujourd'hui, que quand on parle de la marche dans notre pays, c'est de la violence elle-même. Comment faire changer la tendance ? En ce qui nous concerne en tant que BL, lorsque nous... C'est une question de contexte. Le contexte d'aujourd'hui veut que les gens pensent que la marche est une violence. Alors, il y a beaucoup d'autres méthodes qu'on peut utiliser. Nous sommes en train d'expérimenter. On a été en 2014, vous étiez à nos côtés. Quand nous avons fait la grève de la faim, ça a porté fruit. Nous sommes en train d'aller à une grève de la faim encore aujourd'hui. Je suis certain et je crois que ce sont des humains qui veulent aussi que les enfants aillent à l'école et nous écouterons. Ils veulent aussi que les Guinéens vivent libres dans une république qui est sur la base d'une constitution et des lois de la République. Alors, docteur Fayet, moi je voudrais bien une précision. Je crois que c'est quelque chose. Je voudrais bien une précision. Vous faites partie de l'opposition. Et lorsqu'on parle de caractère violent aujourd'hui, on parle plus de l'UFDG. Lorsque vous dites qu'il faut changer et réfléchir à une autre stratégie, est-ce que vous avez quand même approché l'UFDG pour dire est-ce qu'on ne va pas changer de stratégie parce que pour le moment, on dirait bien que la grève de faim c'est pour le BL mais lorsqu'il s'agit de manifestation, c'est une nouvelle stratégie. Est-ce que vous avez essayé d'amener tout le monde à laquelle vous appartenez à changer de stratégie ? Vous voulez que je vous dise ici ce que les opposants disent dans toute la réunion ? Ce n'est pas mon non, ce n'est pas mon rôle ici. Non, non, nous dire déjà si vous avez proposé cette stratégie parce qu'on semble croire que... Toutes les stratégies ont été proposées. Il y a des stratégies qui sont proposées mais je vais vous dire une chose. Nous devons commencer par nous réveiller dans notre pays. Aujourd'hui, tout est fait de violence dans notre pays. Nous avons été gazés et bastonnés. C'était devant la cour constitutionnelle. Ce n'était pas une marche. J'étais avec d'autres leaders. C'était inciting. Nous sommes allés là. On a trouvé des policiers, des gendarmes. On s'est adressé à eux. Ils ont vu que nous n'avions pas de bâton ou de caillou en main. On s'est assis par terre. On nous a jeté quand même des gaz lacrymogènes. On est venu quand même taper du coup. Notre pays est en train de devenir sauvage. Il faut que nous dénoncions l'origine du mal. Mais vous ne répondez pas à ma question. Est-ce que l'USDG par exemple adhère à cette idée ? Parce que c'est important. On parle de l'opposition. Je veux quand je viens ici en tant que BL quand je viens ici en tant que BL ne me posez pas la question sur un autre parti politique. De l'opposition. Vous appartenez à l'opposition. Non, non, non. Vous appartenez à l'opposition. J'appartiens à l'opposition comme n'importe quel... Et cette opposition aujourd'hui a comme stratégie les marches. Et vous en tant que docteur Faham, vous vous dites que ce n'est plus la peine. C'est aussi une stratégie de l'opposition que de faire la grève de la faim, que de faire le siting, que de faire comme on appelle ça toutes sortes d'autres stratégies. Mais ce que je veux que nous... Ce sur lequel nous voulons... Je veux qu'on s'arrête aujourd'hui. C'est qu'il faut qu'on confronte l'origine de la violence dans notre pays. Aujourd'hui, même un siting, même une grève de la faim, ça peut vous valoir la mort dans notre pays. Reconnaissons-le. Parce que j'ai été aux choses... Comment on appelle ça ? J'ai été à la Cour constitutionnelle, j'étais assis par terre, quand on m'a jeté les gaz lacrymogènes, quand on a vu que je ne bougeais pas, on est venu me taper là-dessus. Ce n'était pas une marche. Donc on ne peut pas dire que la marche est la seule chose qui peut produire la violence dans notre pays. Le pouvoir est en train de devenir de plus en plus violent. Bien. Docteur Fayah, il faut le rappeler, un président de BL, notre invité ce matin, chez les grandes gueules Moussa. La violence est aussi dans les mots, dans les propos, dans les discours de chacun d'entre nous. Alors, un mot sur les discours justement tenus par nos différentes coordinations régionales. Il y a eu d'abord ce cri de cœur de la coordination Al-Alpoula avec un discours très très caustique que moi j'ai trouvé que ça portait atteinte à l'unité nationale. des grandes gueules. À la suite de Al-Alpoula, il y a eu ce discours tenu par L.H. Serouna Souman du côté également de Dubreka la semaine dernière. Un discours également dont un pan touche également à l'unité nationale. Que pensez-vous d'abord de ces deux discours ? Ensuite, que pensez-vous même de l'existence et du rôle de ces coordinations régionales ? Nous vivons dans une republique qui permet la liberté d'association. Cependant, nous sommes en train de mal utilisé. Les coordinations ce sont nos sages que nous respectons tous. C'est nos sages de la forêt, de la Haute-Guinée, de la Basse-Côte, du Fouta. Beaucoup de discours que j'ai entendus de nos coordinations ne m'ont pas laissé indifférent. Je trouve que ça blesse, n'est-ce pas, l'unité de notre pays. Au BL, nous nous sommes assis pour réfléchir là-dessus. Nous proposons à nos sages de toutes les quatre régions naturelles du pays de penser plutôt à une coordination nationale où la présidence peut être tournante mais où les sages vont apprendre ou vont nous démontrer leurs fils qu'ils sont capables de travailler ensemble à un objectif commun, celui de construire la paix dans notre pays, celui de veiller à ce que la justice soit guinéenne, celui de veiller à ce que qu'ils jouent un rôle. Docteur, oui, on peut leur confier un rôle aujourd'hui, on ne peut pas résister du revêt de la main au dispositif des coordinations en Guinée. Docteur, mais c'est important de nuancer un tout petit peu. La loi consacre la liberté d'association mais elle interdit les associations à caractère ethnique et communautaire. Les coordinations à la base c'est cela, c'est ethnique, c'est communautaire. Alors moi, la question c'est est-ce qu'il ne faut pas tout simplement les balayer et réfléchir à une structure qui ne soit pas calquée sur le modèle des coordinations ? Je vous sens prudent dans vos propos parce que vous êtes un homme politique et ces coordinations ce sont des réservoirs de la division mais au-delà de ça ce sont des pépiniers électoraux et il en a besoin et il surfe dessus parce que ça peut être à sa portée. Ce sont les politiques qui ont créé les coordinations. Les grandes gueules. Je ne suis pas fier parce qu'effectivement une partie de la classe politique a contribué à la naissance des coordinations et les entretiens. C'est malheureux pour notre pays et pour cette raison en tant que parti politique nous pensons qu'il y a une solution qu'on peut trouver à cela proposer à nos sages des quatre régions naturelles à se retrouver dans une coordination nationale où on va parler non pas de la basse côte qui est une partie intégrante de la Guinée non pas de la forêt qui est une partie intégrante de la Guinée mais de la Guinée dans son ensemble de l'ensemble des fils et de l'ensemble des filles de ce pays où nos sages peuvent nous donner l'exemple qu'à leur niveau déjà ils peuvent travailler ensemble dans l'intérêt de notre pays. Ça va nous inspirer et nous les jeunes nous serons en mesure de les copier. Vous les jeunes ? Oui bien sûr. Eh bien. Oui. Il y en a ça. Par rapport au doyen Barry de comment on appelle ça de Alpula je suis jeune est-ce que je suis jeune par rapport à Lamine ? Non je suis son grand frère. Les grandes gueules. C'est clair. On revient dans un instant avec Dr. Faya Minimono dans ce sud. Elie Kamano en direct. Les grandes gueules. Bonjour Elie Kamano. Oui bonjour. Bienvenue dans notre émission. Apparemment vous êtes un personnel non grata à la RTG et expliquez-nous qu'est-ce qui s'est passé. est-ce qu'une décision formelle aurait été prise contre vous par la direction générale de la RTG ? Non. Merci beaucoup. Vous n'êtes pas sans savoir mes frères ou la presse que le Réguet est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et c'est donc à cette occasion qu'un reporter de la télé est venu me... je pense sur le sujet j'ai donné un sentiment par rapport à ça. Après mon stage de l'élément de ce directeur qui se fait appeler Désir Kamano qui était tout qui est journaliste à mon avis reste à ce qu'il s'est passé à la biologie à Samal et qui s'est vu parachuté à la tête de la RTG et que certains appellent je ne sais pas directeur très clair de la RTG qui se fait finalement à tout passage de la plus petite ou infinitive qu'il n'y a pas de l'élément à la RTG. Et sur le prétexte que il n'y a pas de l'élément que vous n'y a pas de l'élément mais si vous voulez... Voilà. On a quelques soucis de liaison Elie Kamano je ne sais pas si vous pouvez changer de position un petit peu parce qu'on a du mal à vous entendre. Alors si je comprends bien le directeur aurait réagi C'est Kouba Savane du côté de la RTG pour bloquer l'élément. Oui il a bloqué l'élément voilà. sur le prétexte que je suis personne à long grattard et c'est hier que je l'ai appris hier nuit mais vraiment ce que je déploie c'est que cet homme oublie que les régimes passent avec les hommes qui l'alimentent quoi. Les régimes passent et l'art demeurent. Nous on s'est battus et la RTG s'est servi de nos oeuvres ici pour animer les émissions culturelles à la RTG. Et si aujourd'hui un directeur arrive à défaut de nous aider il interdit une image tout simplement d'Élie Kamano qui n'a rien à voir avec la politique qui donne ses sentiments par rapport à cette reconnaissance de l'UNESCO envers le régé qu'il a reconnu aujourd'hui comme un patrimoine je pense que c'est une bavure je pense que c'est un excès pour arrêter. Élie Kamano en direct ce matin chez les GIG merci beaucoup Élie et surtout bon courage mon cher frère on va évoluer peut-être une question c'est ça ? Pas une question moi je veux juste des mots par rapport à cela On revient dans un instant Moussa Véritable success story de la radioespace Guinée Les Grandes Gueules détentrice des meilleurs scores radio en Guinée de la meilleure émission talk show a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée toutes catégories confondues un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GIG diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Media de 9h à 10h30 un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée